... On va commencer ce TP par analyser la table ARP du PC1. Cliquez dessus et dans l'onglet Desktop, ouvrez une invite de commande. Commencez par nettoyer la table ARP avec un ARP-D. Maintenant, si vous affichez la table ARP avec la commande ARP-A, vous voyez qu'elle est vide. Faites un ping de l'IP du switch qui correspond au VLAN 1, c'est-à-dire de l'adresse 192.168.0.100. Ensuite, refaites un ARP-A et vous pourrez voir qu'il y a une entrée dans la table. Il s'agit de la correspondance IP MACadresse du switch. On va en profiter pour noter la MACadresse et l'afficher à côté du switch. Maintenant, faites un ping de la passerelle par défaut du PC. L'IP 192.168.0.254 et refaites un ARP-A. On y trouve deux correspondances dans la table. Normalement, l'adresse physique de l'IP 192.168.0.254 devrait correspondre avec la MACadresse de l'interface 0.0 du premier routeur. Si vous n'avez pas les mêmes MACadresse que moi, c'est normal car elle est générée aléatoirement par paquet de traceurs. On va maintenant voir la configuration de route statique. Pour commencer, on va déplacer les éléments de notre topologie pour les disposer sur une ligne. Merci. Merci. On va ensuite ajouter un switch et un PC pour avoir une symétrie de chaque côté de nos deux routeurs. On change le nom du switch par SW2 et celui du PC en PC2. Pour l'EPC, il faut aller dans Config et modifier le Display Name. On en profite aussi pour changer le premier switch en SW1. Passons maintenant au câblage. On tire un câble droit de l'interface 1.0 de R2 vers la 0.1 du switch 2. Et un autre câble droit du port 1.1 du switch 2 vers le port 0 du PC2. A gauche, nous avons le réseau 192.168.0.0. Au milieu, entre les routeurs, nous avons le réseau 2.2.2.0. Et à droite, on va choisir le réseau 192.168.2.0 avec un masque en 3x255.0. On l'écrit sur la topologie pour y voir plus clair. On marque aussi que l'interface 1.0 du routeur 2, celle qui fera office de passerelle par défaut, portera l'IP 192.168.2.254. Le PC2 portera lui l'IP 192.168.2.1 et le switch aura l'IP 192.168.2.100 sur son VLAN 1, sans oublier de lui configurer sa passerelle par défaut. Maintenant, place à la configuration. Cliquez sur le PC2 et allez dans Configuration IP. Mettez l'IP du PC, le masque et la passerelle par défaut. Ensuite, sur le switch, on rentre dans la configuration du VLAN avec la commande Interface VLAN 1 et on lui fait un IP adresse 192.168.2.100 suivi d'un 3x255.0. On valide par un exit et on lui donne sa passerelle par défaut avec la commande IP Default Gateway. Passons maintenant au Router 2. On va sur l'interface 1.0 et on lui affecte l'IP 192.168.2.254 avec un masque en 3x255.0. Cette IP est bien la passerelle par défaut du Switch 2 et du PC2. On valide en activant l'interface avec un No Shutdown. Le lien est en train de monter tranquillement. Alors dans l'état actuel, le PC1 ne peut pas communiquer avec le PC2 et vice-versa. Et idem dans l'autre sens, le PC2 ne peut pas communiquer avec le PC1. Si on tente un ping du PC2 vers le PC1, on a un message de notre passerelle par défaut qui indique que l'hôte est injoignable. Et si on tente le même ping à partir du Router 2, et bien c'est pareil. Comme il n'a aucune connaissance de ce réseau, les paquets sont droppés. C'est-à-dire qu'ils sont supprimés. La communication est impossible car aucune route n'est configurée entre les deux routers. C'est ce qu'on va faire tout de suite. Sur le Router 2, il faut lui configurer une route statique qui dit que pour joindre le réseau du PC1, il faut se diriger vers l'interface 1.0 du Router 1. Et sur le Router 1, il faut lui dire que pour joindre le réseau du PC2, il faut partir vers l'interface 0.0 du Router 2. On va commencer par le Router 2. En mode de configuration global, il faut taper IP Routes 192.168.0.0 3 x 255.0, qui correspond bien au réseau du PC1, suivi de l'IP 2.2.2.1, qui correspond à l'interface 1.0 du premier Router. On lui dit donc que tous les paquets à destination du réseau 192.168.0.0, et bien il faut les envoyer vers le premier Router. Ensuite, il faut construire le chemin retour. On se connecte sur le premier Router en mode de configuration globale, et on fait un IP Routes 192.168.2.0, 3 x 255.0, suivi de l'IP en 4 x 2, qui est l'interface du Router 2. Désormais, notre premier petit Router sait que pour joindre le PC2, il devra router les paquets vers son interface 1.0, car à l'autre bout il y a l'IP en 4 x 2. Si on retourne sur notre PC2 et qu'on tente de nouveau un ping vers le PC1, cette fois-ci ça marche. La communication est bonne de bout en bout. Vous remarquerez que chaque interface d'un Router appartient à un réseau différent. Configurer une route statique est assez simple à mettre en place sur de petits réseaux, mais sur des grands réseaux, mieux vaut utiliser du routage dynamique. Avant de quitter, n'oubliez pas de sauvegarder l'ensemble des switches et routers. Au lieu de taper la longue commande copy-running-config-startup-config, vous pouvez simplement faire un WR pour sauvegarder. Il s'agit d'une ancienne commande qui est toujours présente sur les équipements Cisco, mais pas forcément recommandée. D'ailleurs, à l'examen CCNA, quand vous tombez sur des questions pratiques, cette abréviation n'existe pas. Il faut obligatoirement sauvegarder sa conf avec la commande copy. Le WR ne marche pas non plus sur l'ensemble des plateformes Nexus. C'est pourquoi je ne conseille pas trop de s'habituer à cette commande. Il vaut mieux s'habituer à l'abréviation copy-run-start. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada